Je vais aborder un débat qui est assez large et qui, je l'espère, suscitera quelques discussions intéressantes. Je vais utiliser un certain nombre de travaux qui ont été effectués relativement récemment, qui ont été compilés dans quelques ouvrages, notamment deux ouvrages de Woodhead. Je vais aborder le cycle de vie des nanocomposites. Je vais m'intéresser à des problématiques de recyclage et je donnerai un aperçu de quelques travaux qui ont été faits ces dernières années. Et puis la dernière est un petit peu plus axée sur des travaux que nous avons effectués, que nous sommes en train d'effectuer avec différents partenaires et particulièrement le LNE et des collègues d'autres écoles sur la dégradation thermique et puis la fin de vie par incinération. La problématique relative aux impacts toxicologiques des nanobjets, c'est un point de départ par rapport à la fin de vie des nanocomposites et notamment la dissémination des nanobjets dans l'environnement sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Mais si on s'intéresse à des nanocomposites, on doit prendre en compte aussi la problématique du cycle de vie des matières plastiques et puis la conformité avec un certain nombre de réglementations par rapport à la possibilité de réutiliser certaines matières en fonction de leur composition. Alors donc aujourd'hui on se retrouve avec une situation qui est relativement complexe lorsqu'on veut aborder le cycle de vie de nanomatériaux et de nanocomposites d'une manière plus précise. Alors les analyses de cycle de vie des nanomatériaux sont en temps constant développement. Le problème sur lequel je reviendrai, c'est l'accès à des données fiables. Là vous avez un schéma qui est tout à fait général sur la manière d'appréhender des analyses de cycle de vie avec une première étape qui est de réaliser un inventaire et notamment un schéma de production avec des possibilités de pouvoir réutiliser des matières, de pouvoir également les recycler. Et au-delà, donc on va produire des produits primaires, des coproduits, des émissions, des déchets de différentes natures. Et tout ceci va conduire à différents types d'impacts. Alors des impacts qu'on peut classer entre des impacts locaux, des impacts globaux. Donc j'en ai listé quelques-uns, la liste n'est pas exhaustive. Et aujourd'hui, si on veut aborder ce problème de manière satisfaisante, il est nécessaire de développer des approches spécifiques qui pourront coupler des ACV conventionnels, mais également des analyses de risque relatives à l'utilisation de particules nanométriques. Donc là c'est un point de départ, mais il est nécessaire d'aller plus loin parce que ces analyses de risque concernant les particules nanométriques, elles doivent porter en fait sur différentes étapes du cycle de vie et pas seulement ce qu'on va avoir au départ, c'est-à-dire au niveau de la production. Alors un certain nombre d'exemples d'analyse de vie de nanomatériaux ont été rapportés, dont cet ouvrage qui est un ouvrage tout à fait récent. Donc des travaux sur différents types de thèmes. Alors tout d'abord, des travaux concernant des nanocomposites à matrice polymère, des travaux concernant aussi des renforts, avec des domaines d'application dans le domaine de l'emballage, de l'automobile. Il y a eu des travaux également qui ont été faits sur des pales d'éoliennes. Et à chaque fois, on a des unités fonctionnelles qui sont un petit peu différentes. Ça peut être un produit fini, une automobile, ça peut être aussi un film d'emballage également. Ça peut être une simple approche massique par rapport à une quantité de nanocomposites produite. Le cadre peut être un cadre qui est total, on dirait, du berceau à la tombe, mais ça peut être aussi du berceau à la porte, c'est-à-dire la porte, ça peut être la porte de l'usine, ça peut être aussi lorsqu'on se débarrasse de son véhicule. Le véhicule, je ne veux plus le voir, je ne me pose plus la question de savoir ce qu'il est devenu après. Donc il est mis à la porte, le véhicule, mais bien sûr, après, on a une étape de destruction. On ne va pas la prendre en compte, on va juste regarder. On fabrique le véhicule et puis ensuite, une fois qu'il a terminé sa vie utile, on va arrêter là à l'approche. Et puis les impacts ne sont pas toujours les mêmes. On va avoir des impacts qui sont pris dans leur globalité. Dans certains cas, on a limité les impacts à certains domaines qu'on voulait préciser. Et en ce qui concerne les nanospécifiques, c'est là qu'on voit bien le déficit, parce que dans certains cas, ce n'est pas détaillé. J'ai un autre tableau juste après, où on a encore des cas où ce n'est pas détaillé. Et très souvent, on va se limiter aux aspects de toxicité ou d'écotoxicité qui sont afférents aux étapes de production et pas à ce qu'on va avoir à la fin de vie. Alors aujourd'hui, ça commence à être très abordé. S'il y a ici des gens qui ont été au colloque NanoSafe, le dernier, il y avait beaucoup de papiers sur des dégradations par différents moyens de nanomatériaux, des relargages, d'enduit, il y avait un peu de tout. Donc vraiment, aujourd'hui, on se préoccupe véritablement des émissions sur la fin de vie et des aspects toxicologiques qui vont avec. Alors donc, une deuxième partie du tableau, où là, on retrouve des choses analogues avec des unis fonctionnelles, des unis fonctionnelles qui sont également soit massiques, soit sur un produit fini, des approches un petit peu différentes et puis donc surtout, beaucoup de non-considérations des impacts nano-spécifiques. Alors il y a une étude que je vais un petit peu détailler. C'est juste celle-ci avec des nanofibres de carbone dans des polymères pour des applications dans le domaine des panneaux de véhicules. Donc on peut regarder, si on mène une approche énergétique, on peut regarder, si on fait des comparaisons entre des nanocomposites avec de l'acier pour ces panneaux, donc sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule, du berceau à la porte, mais juste à la porte, on s'arrête là, avec la vie utile comprise. Donc on a comparé la consommation d'énergie avec différents types de formulations. Alors du polypropylène avec des nanofibres à différentes compositions, avec des fibres de verre aussi. Alors je n'ai pas le taux des fibres de verre, je ne l'avais pas dans l'article. Et puis également des résines polyester avec des fibres de verre ou sans fibres de verre. Et on se rend compte que dans la plupart des cas, on est gagnant. Donc là, il y a un cas où on n'est pas gagnant. Et on peut regarder, par rapport à l'ensemble de l'énergie consommée, quel est le poids des nanoparticules. Et on voit que ce poids, il est véritablement déterminant, y compris même pour des résines polyester, qui nécessitent beaucoup plus d'énergie que le polypropylène pour leur fabrication. Donc c'est extrait de cet ouvrage qui est également récent. Alors il y a d'autres exemples qui peuvent être donnés et qui montrent qu'en fait, très souvent, on est conduit de par la complexité des étapes de process, et puis également par le manque d'informations, à se limiter à ce qu'on appelle des streamlines LCA, c'est-à-dire en fait des analyses de cycle de vie qui sont réduites, où on va se limiter à des paramètres d'impact ou de consommation qui sont réduits, genre la quantité d'énergie, c'est ce qu'on a ici. On a aussi la quantité de CO2 qui a été libérée. Et puis également, ce qui se fait pas mal, c'est la quantité de matériaux qui a été consommé. Et là, on voit bien qu'on est dans une situation qui n'est pas du tout satisfaisante, parce qu'un kilo de résine polymère, c'est pas un kilo de nanoparticules. Donc la quantité de matériaux consommés, elle doit quand même être regardée avec une certaine prudence. Alors justement, la consommation de matériaux et d'énergie pour l'élaboration de nanomatériaux est très importante. Alors quelques données que j'ai pu piocher ça et là. Donc dans les nanomatériaux commerciaux, on peut identifier 64 éléments chimiques principalement. Et surtout, on a de nombreuses applications dissipatives ou dispersives, revêtements, pigments, additifs, et une quantité de matériaux nécessaires pour produire et purifier les nanomatériaux qui est incomparablement plus importante que la quantité de nanomatériaux produites. Et puis en ce qui concerne la quantité d'énergie, on a un ordre de grandeur par rapport à la production équivalente des matériaux massifs qui auront exactement la même composition. Donc ceci, ça fait réfléchir. D'où la nécessité de promouvoir des applications qui seront en cascade, c'est-à-dire qu'on va essayer de réutiliser avec différents niveaux les matériaux initiaux. Donc c'est aussi un encouragement de la politique européenne dans ce domaine. Alors là, la récupération des nanoparticules qui sont liées à des matériaux, qui jouent le rôle de matrice, ça semble beaucoup plus aisé que celle de nanoparticules isolées ou présentes en suspension. Alors les nanoparticules en suspension, on va en parler dans pas longtemps. C'est le prochain intervenant qui va l'aborder. Mais si on prend le cas des nanocomposites à matrice polymère, on est bien dans une problématique générale de fin de vie des matières plastiques avec des propriétés fonctionnelles qu'on va devoir identifier. Et puis aussi des problématiques de collecte. Parce que si on a des problèmes de collecte pour collecter des matières plastiques, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas de problème de collecte pour récupérer des nanocomposites à matrice polymère. Et c'est même certainement beaucoup plus compliqué. Alors si on regarde quelques données sur les plastiques, on voit déjà qu'au niveau européen, on n'est déjà pas très très bon alors qu'on a une directive maintenant depuis près d'une dizaine d'années. Et puis donc surtout, on n'a pas de marquage particulier pour les nanocomposites. Et ce qui va être également un souci très important, c'est une utilisation qui est extrêmement fréquente dans des usages à haute valeur ajoutée, des applications structurales, par exemple en aéronautique, également des applications par rapport à de la tenue au feu, par rapport à de la conduction thermique électrique. Donc toutes ces applications à haute valeur ajoutée sont des applications qui font qu'on n'aura pas de grandes masses qui vont pouvoir être collectées facilement. Ce qui fait que, et notamment pour tout ce qui est nanocomposites avec des renforts carbonés, la fin de vie par incinération peut apparaître comme une voie prédominante pour des nanocomposites à matrice polymère. Alors ce type de constat, ça a été une justification qui nous a permis notamment de convaincre l'ADEME de financer des projets sur que se passe-t-il lorsqu'on incinère des nanocomposites. Alors pour recycler des nanocomposites, on a en fait plusieurs options. On a différentes étendues de recyclage valorisation avec une première qui est une réutilisation sans retransformation. C'est quand même relativement limité. C'est plus limité très souvent à des nanomatériaux utilisés notamment en catalyse et pas tellement à des nanocomposites. Après l'étape 2, l'obtention de niveaux de fonctionnalité identiques aux produits originaux, ça peut paraître quelque chose d'ambitieux. Mais finalement, on est en mesure de montrer qu'on est capable d'y arriver sans trop de difficultés, grâce à la qualité des produits originaux. Et puis ensuite, bien sûr, des niveaux de fonctionnalisation moindres que les produits originaux. C'est quelque chose qui est également très facilement accessible. Et ensuite, on va trouver des processus qui sont très communs avec ceux des matrices polymères sans nanoparticules. La possibilité de dépolymériser, de défulcaniser, mais aussi avec une option dans ce cas-là qui serait la réutilisation des nanoparticules à partir du moment où on arrive à effectuer une séparation matrice-nano. Des étapes de pyrolyse, cracking, réutilisation de fragments de matrice polymère. Et dans ce cas-là, on pourrait envisager de récupérer des fragments qui contiendraient des nanoparticules. Mais là, pas trop d'exemples à présenter. Et puis, le dernier cas de figure, bien sûr, on revient à l'incinération. Et une grande question, c'est quid des nanoparticules ? Et on va discuter un petit peu de là où elles peuvent se rencontrer. Alors, les enjeux. C'est la possibilité de concurrencer des polymères chargés avec des nanocomposites à matrice thermoplastique. C'est quelque chose qui est très intéressant et très, on va dire, très actuel, puisque une des vocations, on l'a vu sur un poster tout à l'heure, c'est l'allègement. L'objectif est de maintenir les performances après les opérations de recyclage et notamment s'intéresser à des opérations de recyclage successives en présence des nanoparticules. Comment maîtriser la morphologie ? Est-ce qu'on peut avoir une homogénéité de performance ? Et puis, dans certains cas, et là, il y a également un poster qui a été présenté. Est-ce qu'on peut imaginer que des nanoparticules qui auraient des traitements de surface particuliers pourraient ensuite, dans des mélanges, créer des effets de compatibilisation ? Donc, c'est un moyen d'aller notamment traiter des polymères qui auront été recyclés avec des fractions minoritaires de contamination qui seraient des polymères. Donc, si on a des nanoparticules, on peut espérer qu'on arrivera à des performances qui seront tout à fait intéressantes. Alors, le problème, c'est bien sûr le risque d'émission lors des étapes de retransformation ou de purge des équipements de transformation. Donc, c'est un risque qui est significatif. Et puis, un autre risque qui a été mis en évidence par un certain nombre de travaux, notamment travaux faits par l'équipe Jean-Luc Gardette à Clermont-Ferrand, c'est le risque d'absorption de stabilisants, d'antioxydants, d'anti-UV sur les nanoparticules compte tenu de la très grande surface spécifique. Eh bien, les stabilisants vont se fixer sur la surface. Ils seront plus actifs dans la masse du polymère. Alors, il convient de signaler que la quasi-totalité des travaux relatifs au recyclage des nanocomposites concerne les systèmes argiles organomodifiés polymères thermoplastiques pour différentes raisons, notamment le fait que ce sont quand même les plus utilisés. On a les plus grandes masses et puis on a le plus d'applications technologiques avec des applications notamment de renforcement, de perméabilité au gaz, solvants, effets barrières tenus au feu. Alors, je vais vous présenter quelques travaux qui ont été réalisés ces dix dernières années. Donc, un travail qui a été un petit peu précurseur en termes de date sur des élastomères thermoplastiques avec PP-Greyfény de Mali qui sert à améliorer l'intercalation des argiles ou leur exfoliation. Donc là, ce qui a été mis en évidence, et là, on va le retrouver à chaque fois, les processus de délamination, d'exfoliation vont être favorisés par un nombre de passages importants dans une extrudeuse. Alors, systématiquement, dans tous ces travaux, on simule du recyclage de nanocomposites par des réextrusions successives. Alors, c'est une démarche qui est critiquable, mais, bon, elle peut se justifier par la lourdeur d'un processus qui serait véritablement représentatif avec une vie utile derrière et ensuite, une période de stockage et de réutilisation. C'est beaucoup plus compliqué de faire ça et beaucoup de gens se sont livrés à ce type de retransformations successives et, malheureusement, on n'échappe pas à la règle dans un projet Carnot qui s'appelle RMPAP. On va bien avoir, de toute façon, toujours cette démarche avec un certain nombre de passages et on se rend compte, en faisant de l'analyse d'images sur les clichés de Met, que la taille des particules diminue et, en plus, les tactoïdes présentent une percolation et cette percolation semble favorisée par la dégradation partielle du polymère. Il y a des groupes carbonyls qui sont formés le long des chaînes et, donc, ceci permet même de contrôler le comportement réologique. Donc, là, on a un exemple comme quoi ce n'est pas si mal. On a quand même quelque chose qui est intéressant. Alors, un autre travail qui a été fait plus récemment, donc, il s'agit de polypropylène avec des argiles organomodifiées, donc, ces argiles de type Cloazite 15A et, donc, on a retransformé ce polypropylène et on se rend compte en regardant, donc, les clichés de diffraction X qu'on accroît à l'intercalation et puis, on a une résistance à la rupture qui est stabilisée en présence des argiles organomodifiées ou MMT, donc, on le voit ici, le PP avec l'argile et le compatibilisant, on a, donc, une valeur qui est stabilisée alors que le polypropylène tout seul, il a tendance à être moins intéressant d'un point de vue maintien des performances. Alors, une étude tout à fait parallèle qui a été d'ailleurs réalisée dans le même labo, c'est du polystyrène avec des argiles organomodifiées, donc, c'est la même. C'est également en mélangeur interne, là, l'espace interfoliaire croît également de 31 à 43 Zangström. Et là, on se rend compte avec le polystyrène qu'il y a une augmentation de la masse molaire du polystyrène en présence de la cloisite. et donc là, comme on l'explique, on l'explique par le fait qu'il y a un temps de séjour des produits de dégradation qui va être beaucoup plus important à cause d'un effet barrière des feuillets d'argile. Donc, il y a des réactions de transfert pour les radicaux qui sont formés par dégradation thermique et donc, il y a une réticulation partielle qui s'opère. Et donc, finalement, on se retrouve avec des propriétés qui sont relativement bien maintenues. Donc, on pourrait s'imaginer que dans tous les cas, c'est très bien, mais bon, ce n'est pas forcément toujours le cas et certains polymères sont beaucoup plus, on va dire, fragiles que le polypropylène lors de transformations successives, notamment les polyamides. Alors ici, on voit une étude qui a été faite avec des argiles organomodifiées et donc, cette fois-ci, par extrusion bivis contra-rotative. On observe bien un accroissement de viscosité qui est conditionné par une dispersion accrue des feuillets. donc, le même mécanisme qu'on a vu précédemment. Et puis, si on regarde l'incidence du procédé de retransformation, on a des différences entre une extrusion bivis et une extrusion monovis. En ce qui concerne l'utilisation de la bivis, on a davantage de cisaillement. On a une dégradation qui est plus importante, mais aussi, on va avoir une dispersion plus importante des feuillets d'argile. et dans le cas de la monovis, on va avoir une réagrégation des feuillets, mais on a moins de dégradation. Ce qui fait que, finalement, qu'on regarde l'ensemble des propriétés mécaniques, en ce qui concerne le module, on a des valeurs qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui montrent qu'on est à peu près dans les mêmes eaux. donc on est plutôt meilleur au bout de trois cycles, on est plutôt meilleur qu'au départ. Et puis, on va perdre quand même sur certaines propriétés et donc particulièrement, on va perdre en monovis sur l'allongement à la rupture, ici. Voilà, ici. Ce qui fait que, globalement, les résultats sont relativement intéressants et le procédé de retransformation est évidemment important. Donc là, on a une compétition entre les processus de dispersion des particules et les processus de dégradation de la matrice. Alors, dans certains travaux, on a montré que ces processus de dégradation, ils se produisent de toute façon et qu'en fait, les argiles ne vont pas aggraver d'une manière déterminante la dégradation du matériau polymère. Alors, dans certains cas, on a quand même prouvé qu'il y avait une dégradation qui était assez élevée. Et là, ça dépend en fait des types de traitements qui ont été réalisés sur les argiles. Alors, on peut prendre une argile initiale non modifiée, sodium. On peut la silaniser. On peut aussi réaliser un traitement à partir de greffage d'alkyl ammonium. donc là, on a celle qui est notée AMMT. Malheureusement, ça a disparu lors du collage. Et puis, on peut avoir une version acide. Alors, cette version acide, elle va apparaître par un traitement acide, mais elle peut aussi apparaître par, on va dire, dégradation thermique de celle-ci lorsqu'il y a une réaction qui s'appelle la réaction d'Hoffmann qui détruit finalement le greffage de l'alkyl ammonium. Il va se décomposer aux alentours de 250 degrés. Et là, on constate que pour un PET, si on regarde la viscosité et puis la masse moyenne, on voit qu'on va systématiquement perdre et plus on est hydrophile, donc sur les trois premières colonnes, plus on est hydrophile et plus la perte va être importante. Donc, on a des polymères qui sont quand même très fragiles et qui vont également être transformés à des températures très importantes, ce qui fait qu'on va avoir lors de retransformations successives nécessairement des dégradations. Je vais terminer sur cette liste, sur un travail qui a été fait chez nous. On a regardé la réaction au feu d'éthylène vinyle acétate. C'est mesuré par le débit calorifique, la puissance dégagée lorsque le polymère va brûler avec une irradiance de 50 kW par mètre carré sur un échantillon qui est une plaque. Et on avait 60% en masse d'incorporation soit d'hydroxyde de magnésium, alors micro, c'est un micro-composite, avec une substitution partielle avec une argile organomodifiée notée CPX et une substitution partielle également avec des talcs submichroniques qu'on peut considérer à la limite des nanos. Et ce qu'on constate c'est qu'avec l'argile il n'y a pas de différence très importante. Il y a un petit problème de couleurs. Les couleurs sont très proches, les témoins sur ma diapo. Donc en fait c'est ces deux-là qu'il faut considérer. Alors celle-ci, les traits ce sont... Et donc là où on a une différence qui est significative c'est entre ces deux-là et ça, ça correspond au cas du talc. Le talc malheureusement va avoir un effet de catalyse sur l'élimination du groupe pendant de l'EVA alors que l'argile n'a pas cet effet. Et donc ce qu'on constate c'est que dans le cas de l'argile on est donc l'argile organomodifiée on n'a pas trop de différence par retransformation alors qu'avec le talc on a une différence significative on est moins bon. Donc dans certains cas on peut avoir quand même des effets qui peuvent être rédhibitoires. Je vais maintenant passer à une synthèse donc il est possible de retransformer valablement les nanocomposites. Les phénomènes de dégradation n'apparaissent pas véritablement critiques le plus souvent. la structure nanométrique elle est conservée et dans certains cas elle est même confortée. Les processus de dégradation ne sont pas toujours imputables aux nanoparticules on ne peut pas prouver véritablement une aggravation considérable. On peut trouver des solutions un peu comme on a vu lors de l'extrusion en supercritique on peut rajouter des stabilisants pour améliorer la stabilité thermique des matériaux polymères. Et puis bien sûr je ne vous ai pas présenté d'exemple mais on s'en rend bien compte que les nanocomposites recyclés présentent des comportements mécaniques très souvent qui sont bien plus performants que des matrices vierges non recyclées et des matrices qui contiendraient des microparticules et quel que soit le nombre de passages dans l'extrudeuse. Donc on a quand même un avantage et il y a un certain nombre de publications qui font état de l'incorporation de nanoparticules dans des polymères recyclés et là on montre bien qu'on a une amélioration par rapport au polymère recyclé sans rien du tout. Je vais vous parler maintenant de dégradation thermique et de fin de vie par incinération. On pourrait penser que ce n'est pas forcément une très bonne idée d'aller essayer de brûler des nanocomposites dans un incinérateur parce que comme les nanoparticules améliorent l'indice limite d'oxygène en général des polymères donc l'indice limite d'oxygène c'est la quantité minimale d'oxygène qui permet d'obtenir une combustion stable donc plus il est important plus c'est difficile de brûler un produit et d'autant plus qu'on va se retrouver avec aussi une augmentation du taux de résidu après combustion donc c'est aussi un des mécanismes de réaction au feu qui sont intéressants avec les nanoparticules. Alors on les introduit également très souvent dans des systèmes retardateurs de flammes donc aller brûler des plastiques qui contiennent des retardateurs de flammes c'est pas fameux non plus mais bon il s'agit quand même dans certains cas de vouloir éliminer des matériaux pour lesquels il n'y a pas de filière de destruction. Donc il s'agit à ce moment là de pouvoir contrôler la composition des aérosols qui sont émis et notamment de regarder si on a des nanoparticules qui vont être présentes dans les particules ultra fines qui vont être émises. Donc plusieurs scénarios possibles on a des particules ultra fines elles ne contiennent pas de nanoparticules on a des particules ultra fines qui sont les nanoparticules de départ mais on peut aussi avoir des particules qui sont composites entre des suies qui proviennent du polymère et des nanoparticules de départ ou des agrégats de nanoparticules. Et puis un autre point qui a été abordé mais pas dans le cadre de l'incinération c'est la modification de la composition de phases gazeuses induites par les nanoparticules. Est-ce qu'en fait on va voir des chemins de dégradation du polymère qui sont différents en présence des nanoparticules. Alors dans le cadre de collaboration avec le LNE nous avons pu fournir des différents types de compositions de nanocomposites pour alimenter un dispositif qui est constitué d'un cône calorimètre. Alors le cône calorimètre c'est l'appareillage qui sert à faire des déterminations de performance de réaction feu donc on a en fait un système de balance on a un échantillon qu'on va irradier avec un cône radiant à différentes irradiances et on a un système d'aspiration qui va aspirer les fumées et puis également l'atmosphère de combustion. Cette atmosphère de combustion est analysée et en fonction de la quantité d'oxygène consommée on peut avoir accès à la puissance dégagée lors de la combustion. Alors ce dispositif donc cône calorimètre il est positionné en contact avec un ensemble d'appareillages qui permettent de faire du prélèvement d'atmosphère gazeuse mais aussi de milieux particulaires avec des dispositifs qui permettent de récupérer donc ce type de dispositif est un impacteur un impacteur à cascade avec différents plateaux qui vont aller piéger des particules on verra la diapo suivante et puis on a un certain nombre de dispositifs de prélèvement qui vont aller vers des compteurs de particules pour pouvoir déterminer la quantité de particules qui est émise par unité de temps et par unité de volume. Alors ici nous avons un schéma un petit peu plus détaillé sur l'impacteur donc on a différents plateaux en fait il y a 13 plateaux sur un impacteur de type Décati donc celui qui est utilisé par le LNE donc en fonction du comportement aérodynamique des particules et bien elles vont venir se positionner sur différents étages de l'impacteur donc on a des filtres en polycarbonate qui vont récupérer des particules avec différentes granulométries et donc vous avez ici des analyses par imagerie AFM des particules les plus fines de 30 nanomètres et donc ces particules ont été donc étudiées en termes de morphologie on a également regardé la composition donc il s'agit d'une collaboration dans le cadre d'une ANR entre le LNE donc Armine donc notre centre et puis donc l'ISMANS qui est donc une équipe en fait un labo qui fait de la modélisation moléculaire et puis l'INERIS qui continue à travailler aussi sur cette thématique en parallèle avec le LNE alors depuis nous avons eu des collaborations aussi avec avec le centre des mines de Paris d'Evry les distributions de taille de particules collectées dans l'impacteur sont représentées sur ces figures alors il y a pas mal d'incertitudes sur certains étages d'impacteur donc à l'époque ces résultats ont été publiés en 2012 la technique n'était pas complètement au point on a progressé depuis mais en fait c'est très très dépendant des conditions de dégradation des conditions aérodynamiques de dégradation il faut être extrêmement prudent par rapport à la répétabilité des résultats donc là vous avez des comparaisons entre un PMMA un PMMA avec 1% de nanotubes de carbone monoparois du polyamide 6 et 1% également de nanotubes donc on a des specs qui ne sont pas du tout équivalents entre les deux types de polymères et donc on a des modifications en fonction de la présence des nanotubes de carbone ici la concentration de particules dans l'aérosol de combustion pour un PMMA un PMMA avec des nanotubes de la silice 15% de silice et puis là nous avons une différence entre les deux les deux figures parce qu'on utilise une silice qui est silanisée donc on voit on va dire l'impact de la silanisation sur les taux d'émission et sur la la composition des aérosols alors pour terminer donc je vous présente un travail qui est un travail actuel c'est un travail qui est mené sous l'égide de l'ADEME donc collaboration LNE-INERIS avec un industriel qui est très dit donc Armin donc notre centre l'école des mines de Nantes GPA et puis donc Evry il s'agit de la thèse de Rania O'Nougen donc elle travaille sur véritablement la simulation de l'incinération puisque Trédi c'est une société qui travaille dans le domaine de l'incinération nous avons ici une photo du pilote de l'INERIS avec le four donc un four qui est instrumenté qui est tout à fait spécifique parce qu'il permet de pouvoir très bien maîtriser l'atmosphère de combustion et de la également de la maîtriser sur toute la longueur du four donc il y a un certain nombre de capteurs derrière on a des dispositifs qui permettent de faire de la dilution pour ensuite aller vers un impacteur LP également des systèmes d'échantillonnage de particules et puis nous avons des analyseurs de gaz donc on a accès à l'ensemble des paramètres de l'aérosol le dispositif du LNE a été modifié dans ce cadre là on retrouve toujours un cône calorimètre avec un système qui conduit à un impacteur des LPI derrière des diluteurs qui permettent d'aller vers différents équipements alors la liste un petit peu des équipements qui sont utilisés qui permettent de mesurer des particules avec différentes méthodes également de pouvoir regarder leur structure par des prélèvements qui peuvent être des prélèvements différés alors quels sont les matériaux qui sont testés dans ces travaux puisque là on a en fait deux projets ADEME plus une thèse qui sont en fait connexes on va travailler sur différents types de nanocomposites et on a notamment pas mal travaillé sur du PA6 aloïzite alors l'aloïzite ce sont des nanotubes minéraux ce sont en fait des nanotubes qui ont la composition de la kaolinite donc des nanotubes qui ont à peu près 90 nanomètres de diamètre et donc là on a différents équipements qui permettent de réaliser des mesures donc on a vu le schéma précédent donc il y a des prélèvements sur des grilles d'impaction des analyseurs de gaz et puis on a également de la DRX pour regarder aussi ce que devient cette aloïzite est-ce qu'elle reste intacte est-ce qu'elle s'agrège et puis également des analyses chimiques sur les résidus puisque ce qui est intéressant de faire c'est un bilan de matière pour regarder si on émet beaucoup d'aloïzite dans l'aérosol ou bien est-ce que cette aloïzite va rester de manière cohésive dans le résidu de combustion alors pour terminer je vous montre un schéma qui a été réalisé par Rania qui est intéressant donc on a les différentes étapes de la combustion donc l'initiation de la combustion ensuite avant l'inflammation le matériau va perdre de la masse il y a de l'ablation thermique de l'émission de particules et de volatiles de la décohésion puisqu'il y a de l'ablation de polymère et puis une couche barrière qui commence à se former et puis après on a un char donc une structure charbonnée qui se forme et on se rend compte que les aloïzites tendent à s'agréger et même à friter un peu on a quand même des émissions d'aloïzites qui vont se produire pendant cette période d'inflammation et puis ce char qui est relativement cohésif va s'oxyder et dans une dernière étape il va spiruliser en fait on a un char qui est beaucoup plus concentré en carbone dans la dernière étape la flamme donc elle s'est éteinte et on a encore quelques particules et quelques volatiles qui sont émis mais ces particules ne sont plus à ce moment-là des aloïzites donc on arrive quand même assez bien à comprendre ce qui peut se passer en fonction des scénarios de combustion donc pour terminer je conclurai sur le fait que l'absence de filières spécifiques de collègues des nanocomposites conduit à envisager leur incinération mais avec récupération d'énergie comme une voie de valorisation prédominante on a des protocoles expérimentaux des équipements qui permettent de maîtriser la dégradation et bien de pouvoir comprendre comment se constituent les aérosols qui peuvent comporter des nanoparticules et puis en faisant varier les scénarios de dégradation on peut vraiment comprendre le devenir des nanoparticules lors de l'incinération à l'échelle réelle des nanocomposites donc la question maintenant subsidiaire c'est est-ce que les industriels sont véritablement en mesure de pouvoir fixer les nanoparticules qui vont être émises dans les aérosols voilà je vous remercie de votre attention donc on a eu un bon aperçu je pense à travers les deux présentations de la manière dont on peut gérer la nanocomposite en début de vie en gérant éventuellement des matières qui soient biosourcées ou des procédés plus propres et puis les différents scénarios de fin de vie qui peuvent être envisagés avec quelques résultats sur ce qu'on pourrait faire notamment dans l'incinération et j'imagine que ça va générer des questions dans la salle bonjour au niveau des composites qui contiennent des nanotubes de carbone est-ce que dans les incinérateurs d'endures ménagères si en l'absence de filières de recyclage particulières si les déchets partent dans les ordures ménagères est-ce que les températures sont suffisantes pour détruire pour conduire à la combustion des nanotubes de carbone ou est-ce qu'on peut imaginer justement récupérer dans les effluents gazeux ça c'est une très bonne question parce qu'on a lors des premiers travaux sur les nanocomposites avec des nanotubes de carbone on a bien sûr étudié la réaction au feu des nanocomposites avec des nanotubes et on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de constituer des barrières thermiques de protection donc on a notamment fait un travail sur des EVA avec des nanotubes de carbone qui montraient qu'on arrivait à avoir une couche de protection et des nanotubes qui étaient totalement intègres en interne à la couche de protection mais bon lorsqu'on utilise un cône calorimètre avec une irradiance mettons de 50 kW par mètre carré on a une montée en température qui est relativement rapide mais on n'a pas un séjour qui est prolongé bon après maintenant dans un incinérateur que se passe-t-il on a des températures qui sont de l'ordre de 850 degrés et on peut avoir aussi derrière de la pause combustion bon et en fait ces conditions-là ne sont pas à même de pouvoir garantir une destruction complète des nanotubes de carbone surtout s'il y a des zones où on est en combustion sous-ventilé donc par rapport à votre question moi je répondrais que oui il y a peut-être des possibilités justement d'utiliser des incinérateurs pour pouvoir récupérer des nanotubes de carbone et je pourrais d'ailleurs je dois avoir sur mon PC la publie qu'on avait faite avec l'université de Mons en Belgique donc c'était la thèse dans le cadre de la thèse de Sophie Peterbrouck eh bien on voit très bien au microscope électronique à balayage des nanotubes qui sont qui sont intacts sur la face interne donc un EVA avec 3% de nanotubes de carbone donc c'est pas un matériau qui est a priori inifugé c'est vraiment il y a très peu de nanotubes de carbone mais ils sont quand même protégés sur la couche interne oui Bruno Verne je voulais vous dire sur la première partie ce que tu nous as raconté pour faire une remarque raisonner en termes de nombre de passages dans une extrudeuse ça ne veut strictement rien dire la seule chose qui compte c'est la quantité d'énergie que tu fournis à ton système et suivant les conditions de process tu peux faire 10 passages gentils qui vont rien changer au niveau du produit vont faire un seul un peu méchant qui va tout casser donc tous les articles qui parlent en nombre de passages et qui quantifient pas l'intensité du traitement fourni à mon avis sont inexploitables ils sont peut-être inexploitables mais ils ont été acceptés par tout un tas de revues c'est notre question non non mais je suis d'accord tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs j'ai bien pris des précautions en disant que on fait de la retransformation successive en disant qu'on regarde la recyclabilité en fait on n'a pas des matériaux qui sont qui sont véritablement en situation d'être recyclés et en fait qu'est-ce qu'on a fait dans tous ces travaux qui ont été réalisés depuis 2006 on a repris exactement ce qu'on faisait dans les années 90 sur les sur les polymères thermoplastiques et là il y en a qui se sont fait on va dire des listes de publis impressionnantes comme les basques de Saint-Sébastien que tu dois connaître ils ont fait tout un tas de publis après ils ont commencé à attaquer des alliages de polymères et puis ils ont même commencé à travailler un peu sur les nanos bon après ils ont dû passer à autre chose parce qu'on a dû leur dire que ça commençait à faire mais là ce sont des approches qui sont assez limitées alors il y a un travail qui a été fait par des portugais de Mignot Covas qui est très connu avec justement un système qui permet de de réaliser du cisaillement contrôlé et de voir justement en appliquant des cisaillements de plus en plus importants jusqu'où on peut aller mais globalement lorsque l'on va réutiliser un matériau on va le repasser dans une machine avec des conditions qui ne sont pas violentes donc on peut on peut quand même penser que même si on n'est pas dans des conditions de recyclage vraies on a quand même une petite idée de ce qui peut se passer mais avec aussi des restrictions qui sont liées à la quantité de stabilisant qui est présent parce que si on prend un matériau on le passe dans une extrudeuse on va on va détruire un petit peu de stabilisant lorsqu'on va repasser ce matériau dans l'extrudeuse il aura encore pas mal de stabilisant donc il va être quand même pas si mal que ça mais si on prend un vrai matériau recyclé lui s'il a séjourné pendant je ne sais combien de temps sous UV avec en plus du vieillissement thermochimique on va le repasser dans l'extrudeuse le simple fait de le cisailler il va être vraiment dans un état lamentable et là c'est un vrai recyclage et si je puis compléter justement il y a des travaux en cours alors qu'ils ne sont pas forcément sur des nanos mais ça viendra au centre des matériaux des mines d'Alès sur du vieillissement de composites qui sont ensuite recyclés donc on regarde l'impact du vieillissement sur le recyclage voilà d'autres questions apparemment dans la filière de recyclage des matériaux qui comportent des nanocomposites on a des soucis parce qu'il y a des nanoparticules qu'on récupère dans les gaz de combustion par exemple il y en a d'autres qu'on va récupérer dans les résidus de combustion donc c'est un peu un cercle sans fin est-ce qu'on essaye d'étudier le recyclage des nanoparticules elles-mêmes ça suppose de pouvoir les caractériser les trier en faire quelque chose on ne peut pas les laisser comme ça les nanoparticules qui sont émises soit dans les vapeurs soit dans les résidus ça ne fait pas partie du cadre de notre étude mais qu'est-ce qu'on en fait au final je vais presque dire nous on les met gentiment sous le tapis il y en a tellement peu dans l'impacteur mais l'objectif ça rejoint la première question c'est est-ce qu'il y a un moyen d'aller revaloriser ce qu'on va aller récupérer dans des systèmes de filtration en incinération il faudra bien se poser la question parce que si on prend tout ce qui est électronique c'est plus facile c'est des métaux précieux qu'on va réussir à récupérer à travers la filière c'est des métaux précieux c'est pas des nanoparticules on pourrait se poser la question sur toute une filière industrielle qui est de recycler jusqu'au nanoparticule mais là tu rejoins on va dire l'approche qui a été présentée dans la première partie c'est le cycle de vie est-ce qu'on peut limiter les impacts potentiels toxicologiques éco-toxicologiques en fin de vie des nanoparticules émises si on arrive à les récupérer et à les remettre dans le circuit et là on va améliorer en fait l'impact environnemental des nanocomposites donc c'est effectivement un thème qui peut être mis sur le tapis et qui peut mener à des études Claire j'aimerais juste que vous nous disiez ce que indépendamment du fait que vous ne travaillez pas sur le sujet qu'est-ce que vous savez de la capacité que l'on peut avoir de filtrer les nanoparticules qui seraient dans les aérosols de telle sorte qu'au moins le sujet sociétal qui va aller avec soit à peu près soit à peu près contrôlé existe-t-il des moyens de filtrer les nanoparticules ensuite ce qu'on en fait on les revalorise ou on les noie dans des résines ou que sais-je en tout cas on les fait disparaître de la circulation le fait que la réponse soit oui ou non aura un impact assez différent selon que ce sera acceptable ou pas par nos concitoyens alors on a des techniques qui permettent de récupérer des particules nano à des tailles très très basses on a des systèmes de filtration qui sont efficaces alors c'est dommage mais est-ce que peut-être il y a quelqu'un ici de GPA de Nantes qui pourrait intervenir parce que je fais partie d'un groupe de la Société chimique de France sur la dégradation thermique le comportement au feu des matériaux polymères et nous avons organisé il y a quelques mois c'était en fait l'an dernier c'était chez vous c'était à Saint-Etienne nous avons organisé un workshop sur les produits de dégradation les effluents de combustion des nanocomposites et il y a eu des interventions sur la filtration et notamment il y a eu une intervention de Laurence Lecoq qui est professeur à l'école des mines de Nantes et qui avait expliqué quelles étaient les stratégies de filtration pour des particules ultra fines et suivant les techniques on a une superposition des techniques qui permettent de filtrer dans différentes gammes de taille mais il y a une zone alors je ne me rappelle plus exactement où elle se situe mais il y a une zone où on a l'efficacité de filtration qui est la plus faible et cette zone c'est pas peut-être Jérémy si tu veux intervenir ça ne correspond pas aux particules les plus fines je vais peut-être donner le micro à Jérémy en fait oui la zone de minimale de dépôt en fait la courbe de dépôt c'est une courbe en cloche et le minimum de dépôt est entre 200 et 400 nanomètres en diamètre en mille en masse donc en fait et c'est doublement intéressant parce que c'est le minimum de dépôt pour les filtres mais c'est aussi le minimum de dépôt au niveau des voies respiratoires que les mécanismes de dépôt dans les filtres c'est exactement les mêmes que dans les voies respiratoires donc quelque part les particules qu'on a le plus de mal à filtrer c'est ceux qui sont aussi le moins absorbés dans nos voies respiratoires donc ça c'est quelque chose qui est important merci beaucoup Jérémy d'autres questions ? donc par rapport à votre question vous pouvez n'hésitez pas à contacter Laurence Lecoq elle vous donnera des précisions donc s'il n'y a pas d'autres questions à pouvoir passer je vais pouvoir je vais donner la parole au chat dernière question encore dans les transparents alors Jérémy Soulestin Mindouet tu as montré des résultats de réologie à un moment donné sur des PA6 nano composite à base d'argile si je ne me trompe pas c'était au début c'est là et donc la conclusion c'est de alors si je comprends bien c'est que les courbes avec les symboles fermés c'est après plusieurs passages c'est ça ? ouais c'est ça c'est à dire que lorsqu'on a plusieurs passages on augmente la viscosité parce qu'on a en fait davantage en fait on a davantage exfoliés on a davantage d'interfaces de contact je pense que les auteurs l'interprètent comme ça mais moi je ne l'interpréterais pas du tout comme ça parce que si on a une amélioration de la dispersion ça se traduit par une augmentation de la viscosité à basse fréquence et pas une augmentation de la viscosité sur toute la plage de fréquence donc à mon avis ce qu'on voit là c'est surtout un problème de réticulation de postcondensation du polyamide qui peut d'ailleurs aussi expliquer l'augmentation des propriétés mécaniques je te revois à l'article tu regarderas c'était juste une remarque ils l'ont interprété comme ça c'est vrai que c'est surtout à basse fréquence qu'on voit surtout dans le polyamide ça se voit bien on voit que le recyclage des nanos est complexe je vais repasser le micro à José c'est bon j'en ai déjà donc je vais reprendre ma casquette de Tchern merci beaucoup à la fois je vais m'en aller à la fois je vais m'en aller à la fois je vais m'en aller